Dans cette troisième partie sur le plugin KO, regardons maintenant la notion de clustering. Les options de clustering de l'éditeur de fractures vous permettent de contrôler la qualité visuelle et les performances d'un maillage fracturé. Alors créons un exemple de fracture avec cluster. Je prends un cube, dont je vais donner les proportions à cet endroit, dans l'échelle. Je vais donner en X 0.5, en Y 0.5 et en Z 2. Je fais ensuite un copier-coller pour créer un nouveau module. Ensuite je sélectionne les deux modules. Je vais dans l'éditeur de fractures. Je crée une collection en cliquant sur cette icône. Dans Géométrie Collection, je vais marquer ici Cube Cluster. Géométrie Collection. Alors vous voyez ici, on a Cluster Bone 1 et Cluster Bone 2. Maintenant je fracture le tout. Au moment où j'ai fracturé ma collection, j'ai créé, vous voyez ici, un niveau 2. Le niveau 0, c'est la racine. Le niveau 1, c'est les bones originaux. Et le fait de fracturer, on crée le niveau 2. Maintenant, on va aplatir, vous voyez, tous les bones pour les mettre sur le niveau 1. Vous voyez maintenant, je n'ai plus qu'un seul niveau. La racine et le niveau 1. Maintenant, regardez en même temps dans l'outliner ce qui va se passer au moment où je vais faire Auto Cluster Mode. Vous voyez, j'ai donc mis une hiérarchie sur les bones. Le fait d'avoir cliqué sur Auto Cluster Mode, ceci a permis que dans chaque niveau, on a un nombre différent de fractures. Alors, si je vais par exemple sur le niveau 1, vous voyez les fractures actuelles. Et par contre, si je retourne sur le niveau 2 qui a été recréé, vous voyez qu'on a beaucoup plus de pièces. Donc on a, avec ces deux niveaux, un système où il y a plus de pièces plus grandes et plus de pièces plus petites. Ce qui a pour but d'augmenter le réalisme de la destruction. Alors, effectuons un test. Vous voyez, on a des petites pièces et des grandes pièces. Il peut être utile de voir dans la fenêtre console, donc la fenêtre Output Log. Si vous tapez dans la commande, ici, tout en bas, la ligne de commande suivante. Geometry Collection.printDétail Statistique. Et que vous faites Enter. Vous voyez ici le détail de la fracture. Donc ici, les différents niveaux avec les fractures. Regardons maintenant l'exemple qui est proposé dans cette galerie. Alors, je me déplace sur la démo 2A. Donc là, c'est un clustering basique. C'est ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Voilà le résultat. Maintenant, ici, on va avoir un autre type avec AutoCluster. Et regardez une chose intéressante. C'est qu'ici, il existe une partie qui n'a pas été démolie. Et bien, cela correspond à cette partie-là. Alors, modifions la place pour voir l'effet qu'on peut obtenir. Alors, mettons-nous ici, par exemple. Je refais un play. Et vous voyez, cela correspond bien. Ce cube qui se trouve ici, correspond à un accrochage, à un champ d'accrochage. Alors, en réalité, c'est un blueprint. Voilà le blueprint qui effectue ce travail. Maintenant, avec cet exemple, on peut rajouter des dommages différents par rapport aux niveaux que l'on choisit. Alors, si je sélectionne, vous voyez, la collection. J'ai ici, toutes les textures. Si je vais dans la partie Clustering, vous voyez, ici, on a les dommages par rapport aux niveaux. Qui sont donc, vous voyez, on a ici six niveaux. Et bien, à chaque niveau, on peut appliquer des dommages différents. Ce qui va donner encore beaucoup plus de réalisme. Ensuite, dans la démo suivante, donc la 2D, et bien, on manage le niveau de clustering. Donc, si je sélectionne cette collection, vous voyez, ici, j'ai un maximum de clusters de deux. Alors que dans l'autre, ici, et bien, c'était un maximum de 100 niveaux. Alors, effectuons un test. Un autre outil que l'on peut utiliser, c'est l'index du groupe de clusters. Alors, vous voyez, si je sélectionne cette colonne, ici, vous voyez, Cluster Group Index 101. Donc, pour toutes les colonnes, le groupe est toujours 101. Mais par contre, ça donne donc la possibilité d'avoir, vous voyez, des dommages différents sur les colonnes. Et des niveaux de clusters aussi différents. Vous voyez, ici, j'ai 2, et là, j'ai 4. Donc, c'est encore une autre possibilité de destruction. Et voilà ce que l'on obtient. Et maintenant, pour finir cette vidéo, j'ai fait l'expérience suivante. J'ai pris, donc, ce système d'ancrage, et j'en fais une copie que j'ai mise à cet endroit. Regardons ce qui se passe, maintenant. C'est extrêmement intéressant. Donc, ceci sera aussi la fin de cette vidéo. ... ... C'est parti.